Qu'est-ce qui s'est passé cette année sur les Champs-Elysées ? On a fait un contrat de 6 années pour le marché de Noël. Au vu de quoi ? Au vu de 4 années précédentes où ça s'était très bien passé. Où à chaque fois on avait les félicitations des élus du secteur et du maire de Paris avant, M. Delanoé, et de la maire de Paris. Jusqu'en 2016, ça n'a été que des félicitations parce que vous avez pu vous rendre compte que chaque année, ça s'est embelli. Il y a eu des belles lumières. On a enlevé les lampes incandescentes à la demande de la mairie. On a mis du LED. On a mis des animations supplémentaires. De temps en temps, on s'est fait agresser par quelques journaux pour nous expliquer qu'il y avait des produits chinois. Écoutez, on n'y peut rien. Les gens veulent les acheter, les produits chinois, mais il n'y avait pas que ça. On a mis 120 artisans, dont 60 de la chambre de métier, chambre de métier d'art, à qui on a donné des chalets pratiquement gratuitement. Quand on vous dit pratiquement gratuitement, c'est-à-dire pendant 70 jours sur les Champs-Elysées, un chalet à 750 euros. Contrairement à ce que j'ai lu dans les journaux où on louait des chalets entre 20 000, 30 000, 40 000. Les journalistes, c'est malheureux, racontent n'importe quoi souvent. Et pas trop souvent dans le bénéfice du doute. C'est toujours en attaque. Encore hier, j'ai vu que quand on organisait quelque chose pour défendre nos métiers, c'est des coups de force. Mais pas du tout. Vous avez vu dans une usine, quand les employés ont des ennuis, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus rien, où on leur enlève leur travail, ils occupent l'usine. Et quand ils occupent l'usine, même les politiques vont les voir pour les soutenir. C'est-à-dire qu'ils défendent leurs droits au travail dans leur travail. Les forains, quand ils sont supprimés quelque part et qu'ils veulent revendiquer, ils viennent sur leur lieu de travail pour revendiquer. Et pour la plupart des gens, ça devient des coups de force. Non, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société. Ça serait bien que même les médias vous disiez de temps en temps la vérité. C'est tout simple. On a des contrats avec la mairie de Paris. J'ai vu dans la presse que beaucoup parlent du contrat sans le connaître. Ceux qui les voudront, ils sont là. J'ai fait des copies du contrat que la ville nous a fait pour 6 ans, en 2014 jusqu'en 2020. Ça a donné quoi ce contrat ? Ça a donné des gros investissements. Il y a beaucoup parmi les commerçants qui ont fait pas mal d'investissements parce qu'un contrat de 6 ans a permis de faire des investissements. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois ? Vous avez d'un seul coup quelques élus à Paris qui ont décidé l'arrêt du marché de Noël. Pourquoi ? Moi j'attends toujours la raison. On nous a dit pas assez de qualité. Curieux parce que quand les élus venaient ici, ils trouvaient que c'était le plus beau. Et en plus, on a fait faire un, par un organisme indépendant, on a fait faire un comparatif entre le marché de Noël de Strasbourg, le marché de Noël de Londres, celui de la Défense. Et cet organisme a mis des notes. Nous arrivons en premier sur la qualité, sur la qualité des chalets, sur les animations et sur l'aspect général. On a envoyé ce document à tous les élus de Paris. Pas un seul ne nous a répondu. J'ai l'impression qu'à la mairie de Paris, depuis quelques temps, ils ont décidé que tout ce qui était forain à Paris devait être éliminé. Vous avez tous vu que les médias m'appellent moi le roi des forains. Vous avez tous vu que le roi des forains. Je vous rappelle que je suis roi de rien du tout. Je suis un représentant du monde forain, un entrepreneur qui, de temps en temps, a eu des initiatives un peu supérieures aux autres. La grande roue, le marché de Noël, c'est les initiatives. Il fallait les proposer, il fallait les mettre en route, il fallait beaucoup travailler. Il ne faut pas penser que quand on fait tout ça, on engrange des millions. Non. On fait beaucoup de travail et on a l'espoir que par la suite, ça va donner quelque chose. Contrairement à ce que je lis encore. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis un an, le monde forain doit disparaître de Paris. Mais comment ? Il n'y a pas de concertation. Il n'y a pas de dialogue. On nous a envoyé cinq lignes pour nous dire que le marché de Noël s'est terminé. Cinq lignes. Vous êtes 240 commerçants. Ça représente 2000 emplois. C'est quand même important. Et qui est à la tête de ça ? Une municipalité socialiste. Moi, je croyais que les socialistes faisaient du social. Eh bien donc. Ils ont décidé, cinq lignes, on vous supprime. 2000 emplois. Et on supprime les engagements. Et on nous dit, faites-nous des procédures et demandez des indemnités. On ne veut pas d'indemnités. C'est vrai qu'on a déposé une procédure contre la ville. C'est vrai qu'on va essayer de la gagner. Mais j'aimerais bien que les autorités nous comprennent aussi. Donc nous avons rendez-vous demain avec le préfet de police pour information, avec M. Delpuech, préfet de police de Paris, que je n'avais pas encore rencontré, que les syndicats n'ont pas encore rencontré. Donc on a rendez-vous avec lui demain. On va vous dire en gros ce qu'on va lui proposer. Puis après, on fera un petit épilogue sur le monde forain et son avenir à Paris. On va proposer au préfet de police de bien étudier le dossier. C'est-à-dire pas faire n'importe quoi comme ils ont fait avant-hier. Nous avons un contrat dûment signé par la ville pour 6 années. S'ils veulent le rompre, il faut utiliser les clauses qui sont marquées dans ce contrat. Ce n'est pas parce qu'il y a 5-6 guignols. Ils se sont rencontrés, ils ont voté à main levée entre eux. Surtout des gens qui, depuis 20 ans, ne veulent pas voir de forains à Paris. Ils ont tous un conflit d'intérêts dans leur déontologie. Je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Quand vous êtes un élu, vous n'avez pas le droit de participer à un vote si un jour vous avez eu un problème avec quelqu'un. Les 5 qui ont participé au vote, les chefs de groupe, ils ont tous eu des problèmes avec les forains. Un jour, dans leur vie. Donc on a saisi la commission de déontologie. La maire nous a répondu parce que c'est des magistrats qui vont traiter ça. Et on va faire demander à tous ces gens-là pourquoi ils ont voté alors qu'ils avaient des problèmes avec le monde forain avant. Tout ça pour vous dire qu'on est dans le droit, on est dans la justice. Contrairement à ce que je lis, on arriverait toujours à faire des coups de force. Non, on a une autorisation. On va demander au préfet de bien vouloir la regarder. On veut la justification de notre autorisation. Nous avons fait des investissements sur 6 années. On n'a fait que 2 ans. On entend rester les 4 années qui vont suivre. Et puis si la mairie n'est pas contente, elle n'a qu'à nous intenter un procès pour renverser le débat. Le préfet doit nous laisser nous installer. Et ensuite, la mairie, à Carre, s'est adressée à la justice. Et comme nous, on s'y est déjà adressé, on verra que ce que décideront les juges. Et en fonction des décisions de justice, on s'en accommodera. Mais là, ce qu'on est en train de nous faire, on essaie de nous faire passer pour des grands stères. Alors que les grands stères, ils sont à la mairie de Paris. Tous. Ils n'ont pas de parole. La maire de Paris, elle est venue pendant des années nous féliciter ici, sur place. On a fait un document de presse. Vous verrez ce qu'elle a dit à chaque fois à la télévision jusqu'en 2016. Est-ce qu'il n'y aurait pas une liaison avec autre chose ? Je vais vous expliquer une histoire. Deux-moi de l'eau. Excusez-moi, il faut que je boive un coup. Parce que hier, j'ai fêté Halloween et on a bu un petit coup. Vous voyez que ce n'est pas trop le drame qu'on veut nous faire vivre. En ce moment, il se passe quoi à Paris ? Curieusement, les journaux n'en parlent pas. Vous avez un monsieur qui va devenir le roi des forains. Voilà, vous m'avez tous affublé la presse du nom de roi des forains. Le roi des forains, vous vous rendez compte ? Il n'y a pas de roi chez les forains. Les forains sont tous des entrepreneurs. Ils sont chacun des auto-entrepreneurs. Ils ont leurs entreprises et ils n'ont pas besoin de roi. Mais on m'a affublé de ce titre. Mais le nouveau roi déclaré par la ville, c'est monsieur Bernard Arnault. Et pourquoi ? C'est la première fortune de France, c'est normal, il est légalisé. Par son argent. Et la mairie lui a donné un accord de 25 ans pour 20 hectares dans le bois de Boulogne pour faire un pack d'attractions. C'est-à-dire qu'il va devenir le numéro 1 des forains de Paris. C'était marqué dans son propre journal, parce que le Parisien appartient à monsieur Bernard Arnault. Il n'y a pas que ce journal-là, il y en a d'autres. Donc ces gens-là font ce qu'ils veulent. Et pendant ce temps-là, on élimine le monde forain. Le marché de Noël, c'est à l'initiative des forains. On l'élimine. La fête de la Bastille, là, qui doit avoir lieu au mois de décembre, et qui est une fête ancestrale à Paris, les forains ont reçu trois lignes. Votre événement n'est plus souhaité. Pendant des années, on a fait des fêtes dans le Grand Palais. Ça s'appelait Jour de Fête. Les forains étaient dans le Grand Palais. Tous les hivers, au moment de Noël. La ville, par une astuce, cette année, a fait chasser les forains. Ça ne vous intéresse pas. Je ne vois pas de journaliste faire une ligue là-dessus. On ne va pas voir la maire de Paris pour lui demander pourquoi. On ne va pas voir Mme Hubach. Mme Hubach est l'ancienne secrétaire adjointe, c'est-à-dire que c'est tout un monde qui vit ensemble, de l'Elysée. Comme l'Elysée, elle est partie, on l'a mis là pour neuf ans. C'est la nouvelle commandante du Grand Palais. Elle est très gentille, elle adore les forains. Mais elle nous a expliqué qu'on ne peut plus s'installer, parce que la mairie de Paris va faire un spectacle. Et voilà, le tour est joué. Pour cet hiver, on supprime tous les forains. Et vous pensez que les forains vont se laisser faire ? Alors c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont occuper leur lieu de travail, comme les ouvriers occupent leur lieu de travail. Et malheureusement, peut-être que la presse va encore dire, ils font des coups de force. Mais non, ils revendiquent pour leur travail, tout simplement. Donc c'est ça que j'aimerais bien que la presse comprenne un bon coup. C'est pas parce qu'on est forains qu'on est des grands stères, on est des gens comme vous. On travaille, on pense qu'on a des familles, on pense à notre avenir. Et moi, je suis surpris que personne ne s'interroge sur le fait que la mairie va dédaigner 700 000 euros de loyer qu'elle touchait chaque année ici. Elle n'a rien prévu, mais elle ne veut pas des 700 000 euros. Et pourquoi ? Il y avait 15 millions de visiteurs l'année dernière au marché de Noël. On les prend tous pour des cons. Ils vont aller où, ces visiteurs ? Ils nous estimaient. Ils trouvaient que c'était bien ce qu'on faisait. Et d'un seul coup, trois lignes s'éliminaient. Et moi, je vois des articles. Campion, il va faire des coups de force. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Soutenez-nous plutôt. Qu'est-ce qu'on a fait à la société ? Rien. On fait de l'animation. On a un métier qui est respecté de la population, puisque dans toute la France, le métier forain est respecté. On nous aime bien partout. On aimerait bien que les politiques fassent pareil. Alors, ils nous aiment au moment des élections. Vous avez remarqué que, chaque fois qu'il y a une élection, ils corrent tous dans les marchés, serrez les mains. Dès qu'ils sont élus, ils n'entendent plus jamais. Ils nous font pareil à nous. Quand il y a des élections, ils viennent voir les forains. La maire de Paris, c'est ce qu'elle a fait. Avant d'être maire, elle faisait toutes les inaugurations de cette foraine. Elle nous faisait la bise à tout le monde. Vraiment, c'était une enchantresse. Sauf que, cette année, elle a décidé de ne plus nous parler. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en dessous ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Et c'est au bénéfice et au profit de qui ? On va voir. Peut-être que l'avenir va nous le donner. Mais moi, j'ai déjà des indications. Je viens de vous les donner. La signature en catimini de 25 ans du bois de Boulogne. Le bois de Boulogne, c'était un espace privé, on va dire, de qualité. Et on donne ça à M. Arnaud. Pourquoi ? Et il fait un pack d'attractions. Personne ne l'a su. C'est lui qui l'indique dans son propre journal. Je vous donne la relation de son journal. C'est le 22 août, dans le Parisien de Paris. Vous avez une page entière où c'est indiqué qu'il va faire un pack d'attractions à Paris. Et ça va devenir le numéro 1 des forains. Donc M. Arnaud, qui est déjà dans les parfums, dans la mode, dans les hôtels, dans les restaurants, veut devenir forain. Alors il est vrai que quand on analyse ça, on comprend un peu pourquoi on a beaucoup d'ennuis. Séparément les uns des autres. On exclut une fête, on exclut un truc. On dégage le terrain de M. Arnaud. Et peut-être que la maire de Paris n'est pas sûre d'être élu. Parce qu'ils ne sont jamais sûrs d'être élus. Mais quand on fait des avantages à des riches, on prépare une niche. Regardez, pour exemple, vous avez Mme Chirac, qui est à la direction du groupe LVMH. Vous pensez qu'elle a des compétences pour être là-haut ? Je pense que c'est une passerelle pour les autorités. Le numéro 2, c'est M. Bazir, pour ceux qui ne le connaissent pas. Directeur de cabinet de M. Balladur, quand il était Premier ministre. C'est pas mal comme passerelle. Ça, il connaît tout le monde. Numéro 3, M. Jamais, député maire, conseiller de M. Hollande. Et alors, ça va bien. Et pour clore, vous avez la compagne de M. Hamon, celui qui voulait donner de l'argent à tout le monde. J'ai un petit poursoir. Sa femme, elle est allée à la direction, à l'écard, à tous quelques milliers d'euros par mois. Et c'est elle qui a fait le contrat pour M. Arnaud dans le voie de Boulogne. Donc, tous ces gens-là, j'appelle ça des passerelles, c'est pas des gens qui bossent. C'est des gens qu'on embauche pour faire de la magouille. Et pendant ce temps-là, on continue de faire le lit de ces gens-là. Alors, peut-être que Mme Hidalgo a préparé sa chute. Elle se voit peut-être à la place de Mme Chirac. Ils ont tous beaucoup d'argent dans ces groupes. M. Arnaud, c'est le milliardaire numéro 1 de France. Et 7e ou 8e fortune du monde, c'est pas mal quand même. M. Arnaud, donne-moi un petit coup à voir. C'est Halloween et hier. Donc, quand on regarde cette vie sociale que nous, on vit, on la vit sur le terrain, on regarde ce qui se passe, c'est pas joli, joli. Nous, ce qu'on va faire, demain, on a rendez-vous avec le préfet de police. On va lui proposer de nous laisser nous installer. Et que si la mairie doit nous faire un recours, qu'elle s'adresse à la justice. Nous, avec le contrat que nous avons, nous voulons nous installer. Et puis, si des fois, c'est refusé, les syndicats nationaux du monde forain vont vous expliquer. Ils vont déposer des recours pour faire des manifestations. Et à partir de lundi, il y a des manifestations tous les jours. Et Paris sera bloqué. Et oui, c'est dommage. Comment voulez-vous vous faire écouter ? Comment voulez-vous être entendus ? Vous qui êtes là, vous représentez 2000 emplois. Vous avez vu qu'avec une ligne, ils ont tout barriéré. Et vous avez vu qu'avant, hier soir, pour les quelques-uns qui ont voulu quand même arriver pour mettre leur chalet, leur stand, vous vous battez pour quoi ? Pour votre travail. Pas pour autre chose, vous venez pas agresser les gens. Vous venez pour apporter du plaisir. Et vous avez eu quelques centaines, voire des milliers de policiers distribués à Paris et tout autour de Paris pour vous empêcher de travailler. Bon, ben, moi, je serais Daesh, je serais content. Ils sont tranquilles pendant ce temps-là. Nous, les forains qui veulent bosser, on leur met des centaines de policiers en dehors de Paris et dans Paris, pour pas qu'ils arrivent, avec des grues, des bulldozers, enfin, tout ça, c'est planqué à droite, à gauche. Pendant ce temps-là, vous aurez les petits copains, là, qui font la société nouvelle. Eux, ils sont tranquilles. Vous croyez pas qu'il y en a marre de tout ça, là ? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma ? Qu'est-ce que c'est que ces politiques qui nous racontent la messe tous les matins pour mieux nous baiser ? Parce que nous, on veut pas se faire baiser. On a un contrat, on entend le faire respecter. Moi, j'aimerais bien qu'on demande à la maire de Paris pourquoi vous refusez les 700 000 euros de loyer sur un espace. On appelle ça la plus belle avenue du monde, vous voyez, vous n'avez qu'à la regarder. Tous les trottoirs, nous les avons réparés, nous, en 2008. Si vous pouvez marcher sérieusement sur toute cette allée-là, la ville de Paris n'a jamais fait aucun travaux d'aménagement. Nous avons aménagé les trottoirs, nous, en 2008, pour que le public puisse marcher au sec. En 2010, nous avons demandé à faire mettre l'eau potable. On appelle ça la plus belle avenue du monde, le cinéma continue. Mais avant 2010, les touristes et vos enfants, ils buvaient de l'eau de la Seine ici. Ça n'a pas l'air de vous intéresser ni de vous interroger. Donc depuis le marché de Noël, ça permet. Il y a l'électricité. La ville de Paris n'a pas voulu mettre à l'époque l'électricité. Nous avons été forcés de mettre l'électricité nous-mêmes en payant. Donc les postes nous appartiennent. C'est un peu hubuesque. Parce que quand la ville a besoin d'électricité pour un événement, ils nous demandent l'autorisation. Parce que nous sommes propriétaires des postes, nous les avons payés. Cette situation hubuesque de nous expliquer sans arrêt que c'est la plus belle avenue du monde, moi je dirais que quand on est arrivé, c'était un beau tas de boue qu'on a un peu aménagé, amélioré sensiblement. Mais on a fait venir 15 millions de visiteurs sur ce lieu chaque année. C'est pas des chiffres que nous on a donnés, c'est des chiffres de la préfecture de police de l'an dernier. Enseignez-vous. Donc s'il y a des milliers d'enfants qui venaient voir le Père Noël, qui venaient voir les animations gratuites, c'est le seul marché de Noël où il y a autant d'animations gratuites. Eh bien non. On vient nous expliquer que c'est fini. Il n'y a pas de qualité, on n'en veut plus. Et on ne veut plus de l'argent. J'aimerais bien que vous interrogiez sur ce qui se passe là-dessous. Oui ? Est-ce que vous avez des élus de Paris qui vous soutiennent quand même ? Est-ce que des Parisiens vous soutiennent ? Est-ce que vous avez des réactions ? Les Parisiens, vous allez voir, on va faire appel aux Parisiens, ne vous inquiétez pas, vous les verrez quand ils vont nous soutenir. Parce qu'on va faire des actions, on sera soutenus. Quant aux élus, c'est quand même un peu problématique. Les élus à Paris, je vais vous dire comment ils fonctionnent. Ils ont tous des chefs de groupe. Chaque chef de groupe va voir l'exécutif. L'exécutif, c'est le maire, son cabinet. Et là, la magouille commence. Si le maire du 8e veut des travaux, il faut qu'il ferme sa gueule pendant trois mois sur des votes. Si le maire du 16e veut des travaux, il faut qu'il ferme sa gueule. Et il faut surtout qu'il vote comme on va lui dire. Moi, je me suis approché de deux maires, ici, dans le secteur. Ils m'ont dit, nous, on ne comprend même pas, ils ont voté pour nous. Interrogez-les. Ils disent, oui, il y avait un vote, mais on n'y a pas participé. Je dis, quand ils ont dit qu'il y a un vote unanime, c'est que vous avez participé. Ils ont voté pour nous. Il paraît que ça marche comme ça. Donc, la magouille, ça se passe là-bas. Moi, la mairie de Paris, je la connais bien avant qu'il y ait des maires. J'ai travaillé avec M. Chirac. J'ai travaillé avec M. Tibry. J'ai travaillé avec M. Delannoye. Contrairement à ce que j'ai lu dans la presse, nous, on n'a jamais magouillé avec personne. On n'a jamais donné d'argent pour les élections. On a toujours défendu notre boulot de forain pour continuer d'exister. Ça n'a pas toujours été simple, mais on est toujours là. Avec cette équipe qui vient d'arriver, là, depuis 3-4 ans, je peux vous dire que là-dedans, il y a des magouilles sans arrêt. Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Y compris le Parisien qui est là, parce que de temps en temps, il fonctionne avec eux. C'est normal. Le patron travaille avec la mairie. Il a acheté la Samaritaine. Il a acheté la place Vendôme. Il a acheté le bois de Boulogne. Il a acheté le journal. Vous avez tout compris, non ? Et lui, quand il fera son article, il évitera son patron. Sinon, il est foutu dehors. Mais ça se comprend. Alors, quelque part, tout le monde se tient par la barbichette dans cette mairie. On fait de la magouille. Et pourquoi on veut nous punir, nous ? Qu'est-ce qu'on a fait à la société, nous ? Qu'est-ce qu'on a fait à part amener de l'amusement, à faire du travail et à donner un loyer ? On ne doit rien à personne. Pourquoi il y a cette punition avec l'État, avec des camions qui sont encore en face ? Qu'est-ce qu'ils croient qu'on va faire quand on voudra envahir Paris ? Ils vont nous voir arriver. Ce n'est pas l'heure encore. Oui ? Oui, pour la mairie de Paris, vous aviez un contrat de deux ans renouvelables deux fois. Oui, madame, ça s'appelle ça la magouille. Quand on a eu... Oui, j'ai bien compris. Dans le contrat que vous verrez, c'est vrai qu'il est situé deux ans renouvelables deux fois. Mais quand il y a eu ce contrat de fait, il y a eu des négociations, il y a eu des discussions. Et je peux vous assurer que dans les discussions, les gens qui étaient à la discussion, c'était M. Julliard, M. Vichra, qui était directeur de cabinet, maintenant il est dans le train, là. Enfin, il est à la SNCF. Ils trouvent tous des postes, ces mecs-là. Et avec ces gens-là, il a bien été question que les six ans ne seraient jamais remis en cause. Ils m'ont dit, il y a des clauses résolutoires, si votre société fait faillite, si vous ne perdez pas les loyers, tout ça, d'accord. Quand on en sera aux clauses résolutoires. Mais ils m'ont dit, c'est une formule, d'annoncer ça deux ans renouvelables. Mais c'est tacite. Sauf que là, ils ont dit, mais on ne renouvelle pas. Donc nous, ils nous ont incité à investir sur six ans. Croyez-vous que si on avait su qu'on ne restait deux ans, qu'on aurait fait tous les investissements qu'on a faits ? Mais jamais de la vie, on n'est pas fous. Est-ce qu'ils ont proposé des indemnités pour... Ils n'ont rien proposé du tout pour la petite histoire. Je vais vous dire que depuis l'année dernière, la mairie de Paris ne reçoit plus un forain à Paris. À la mairie. Il n'y a plus aucun élu qui répond en direct au forain. C'est un service de la direction du territoire, je ne sais pas trop quoi, là. C'est eux qui nous écrivent, des gens qu'on ne connaît même pas, et qui nous disent les décisions. C'est tout. Il n'y a aucune indemnité, il n'y a rien de prévu. D'abord, on ne veut pas d'indemnité, mais on veut du travail. On n'est pas là pour prendre l'argent des Parisiens. On était là pour amener de l'animation et donner de l'argent à Paris. Alors même ça, ça nous est refusé. C'est quand même... C'est un peu bizarre. Il semblerait que certains commerçants ont reçu des lettres de menaces de recours. Oui, j'ai vu quelques lettres qui sont mal faites. D'ailleurs, la justice va s'en occuper. Il y a quelques lettres qui ont été envoyées à des commerçants que si jamais ils travaillaient avec moi, ils n'auraient plus jamais de place à Paris. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas vrai, c'est faux. C'est encore un comique qui a raconté ça. On n'a pas besoin des autorités de la ville pour aller en dehors de Paris. On organise des choses toute l'année en dehors de Paris. Et le marché de Noël qu'on a proposé ici, c'était pour l'installer ici, pas en dehors de Paris. Mais c'est vrai qu'ils voudraient bien nous voir en dehors parce que ça dégagerait le terrain de leurs petits copains pour le futur. que vous allez voir bientôt. Est-ce que vous seriez fait un compromis pour aller ailleurs ? Et pourquoi on ira ailleurs ? Expliquez-moi pourquoi, vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur cette partie-là ? Rien. On gêne des habitations, ça fait du bruit. On gêne qui, là ? Et pourquoi on ira ailleurs, madame ? Vous savez que les gens, à force de les mettre ailleurs, un jour, ils ne sont plus nulle part. Pendant la guerre, on a vécu ces choses-là. Vous aviez des gens de l'autorité qui mettaient les forains dans les trains. Ils leur faisaient signe, ils étaient gentils, ils avaient même des sourires. Ils les envoyaient qu'à Auschwitz, c'est tout. Mais avec des sourires. Jusqu'à quel point vous voulez bloquer Paris ? Toute une semaine ? À partir de lundi, il y aura un dépôt qui sera fait légalement à la préfecture de police pour des manifestations. puisqu'ils ont fait ça dans la légalité, malgré ce que vous racontez les uns les autres. Les coups de force, comme vous avez mis, le coup de force raté de Martial Campion. Téléphonez-moi avant, avant de n'écrire n'importe quoi. Je sais que ça vous fait plaisir. Mais au moins, vous avez fait plaisir à votre patron. Bon, allez. Vous avez eu au téléphone. Oui, mais après l'article. Après l'article. Arrêtez. Attendez, pour être précis, c'est un préavis qui commence lundi avec des manifestations qui commencent, qui sont susceptibles de commencer. Lundi. Après ? Lundi. Lundi. Ça démarre. Les préavis seront déposés demain soir en fonction du rendez-vous. En fonction du rendez-vous avec le préfet de police. On demande au préfet de police demain la légalité et la vérification de nos droits. Et que si la mairie veut nous attaquer, qu'elle s'adresse à la justice. Tandis que là, on nous met dans une position inverse. On nous empêche d'arriver parce qu'on dit le contrat, trois fois deux ans, deux fois deux ans. Vous savez, la magouille, on la connaît, ils essayent de nous la faire. C'est pas bien, c'est pas propre. C'est des gens qui ont leur salaire à la fin du mois. Pas nous. La plupart des gens qui sont là, ils n'ont pas de chèque à la fin du mois. Ils attendent leur travail. Contrairement à ces gens-là qui votent, qui discutent et qui ont leur petit chèque. Il y en a même qui ont plusieurs chèques. Vous avez vu dans la presse ? Il y en a même qui travaillent dans des ministères pendant qu'ils sont maires. Vous avez bien vu ? Eux, c'est le travail fictif. Mais nous, c'est pas fictif. C'est le vrai travail. Travail effectif. Oui. Vous avez d'autres questions, non ? Tu vas reparler un petit peu ? La Grande Roue, si vous avez bien regardé, là aussi, c'est une belle histoire. Vous allez voir comment on remercie les gens en France quand ils ont des belles idées. J'ai proposé cette idée-là en 1987 au maire de Paris, M. Chirac, à l'époque. Il a mis 5 ans pour me répondre. Mais on a mis en 1993 une Grande Roue foraine, de fête foraine, pendant 5 années, gratuitement pour le public, pour ceux qui ne le savent pas. Pendant 5 années, la Grande Roue a été gratuite au public. C'était une route 40 mètres, de fête foraine. Ça a donné l'idée, après, aux gens qui organisaient la manifestation pour le passage du 3e millénaire, qu'on mette plusieurs roues. J'ai été engagé par l'État à l'époque, vous voyez, il y a des fois, on est bien vus, pour organiser une fête avec la Commission nationale du 3e millénaire pour mettre 23 roues sur les Champs-Elysées. Vous voyez, il y en avait 23. Plus une nouvelle qu'on a faite pour l'an 2000. Depuis 1987, j'ai été à peu près, on va dire, avisé et demandé par une trentaine de pays différents. la Russie, l'Amérique, il y a deux mois, le Vietnam. Vous avez maintenant 400 grandes roues dans le monde entier qui sont parties de l'idée que j'avais donnée en 1987. Vous avez 400 grandes roues et qui appartiennent tous à des groupes. Des groupes, des banques, tout ça. Mais la grande roue qui est là, c'est une grande roue qui appartient à un forain. Donc, tous les ans, on a des merdes. Tous les ans, il y a des merdes. J'essaie de faire de la résistance, mais croyez-moi, j'aurai 20 ans ou 30 ans de moins, je disparaîtrai de ce pays. Ce pays est contre les entrepreneurs. Dans les administrations, il y a énormément de jaloux. Et tous les casse-couilles, excusez-moi, on vous les envoie dans les pattes. Je vous garantis que pour mettre une grande roue à la Concorde, c'est une partie de votre vie qui vous enlève. Alors, à votre question, je réponds. La roue sera installée dans la nuit du 11 novembre jusqu'au 17 et on inaugure le 17 avec Belmondo et Alain Delon et beaucoup d'autres amis. On fera l'inauguration de la grande roue en espérant qu'on fera aussi l'inauguration du marché de Noël. de la grande roue.